Vous regardez le calendrier économique pour le jeudi, 7 janvier. Voici un aperçu des communiqués de presse qui pourrait secouer les marchés d'échange. Le calendrier commence à 7h du matin par deux communiqués de presse concernant la performance de l'économie allemande en novembre et les commandes industrielles sont l'un d'entre eux. Les commandes ont rebondi en octobre après trois mois de baisse. En revanche, les ventes au détail sont apparues plus faibles que prévues en octobre après être restées en changé il y a un mois. La zone euro doit publier son taux de chômage pour novembre à 10h. Le taux de chômage ne cessait de s'améliorer graduellement au cours des quatre derniers mois et se situe maintenant à son plus bas niveau en plus de trois ans. Les ventes au détail de la zone euro pour novembre sont programmées à la même heure. Les ventes ont reculé en octobre, poussées plus bas par la chute des ventes de nourriture et de carburant. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Pollos, tiendra un discours étroitement surveillé à 13h25 GMT dont le texte sera publié en quart d'heure plus tôt. Le gouverneur Pollos se prononcera lors de la série des petits déjeuners du maire d'Ottawa. Une mise à jour hebdomadaire très attendue des inscriptions au chômage américaine est prévue à 13h30. Les demandes initiales ont grimpé de 20 000 au cours de la semaine se terminant le 26 décembre tandis que les réclamations continues ont progressé de 3 000 au cours de la semaine se terminant le 19 décembre. Le Canada publiera son PMI Ivy pour décembre à 15h. L'indice a bondi de plus de 10 points en novembre, bien que l'augmentation puisse se révéler de courte durée. Ensuite, à 22h30, nous apprendrons le rendement de l'indice australien de construction pour décembre. L'indice a perdu 1,4 points en novembre et se situe maintenant juste une fraction en territoire positif. Les ventes aux détails australiennes pour novembre seront disponibles à minuit 30. Les ventes ont continué de croître en octobre car la distribution alimentaire, les ventes des grands magasons et les ventes de produits ménagers ont toutes progressé. Enfin, le Japon publiera l'estimation préliminaire de son indice avancé pour novembre à 5h du matin. L'indice a renoué avec la croissance en octobre, renversant une baisse à 102,4 points enregistrée le mois précédent. Cela conclut la liste des communiqués de presse à surveiller ce jeudi. Demain, nous vous présenterons le prochain aperçu. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.